Avec nous, alors on va essayer de comprendre de quoi nous parlons, de la réalité d'ailleurs de cette menace que représente la Biélorussie. Laura, on fait le point avec vous. De quel arsenal dispose Alexandre Loukachenko ? Les responsables biélorusses ont fait des précisions. Ils ont précisé que cette inspection impliquerait avant tout deux armements, des missiles Iskander-M et des avions Sukhoi-25. Les Iskander-M, ce sont des missiles balistiques, seuls seuls capables de tirer des ogives nucléaires. Les Sukhoi-25, des avions d'attaque, qui ne sont eux a priori pas conçus pour tirer des ogives nucléaires, mais qui pourraient être modifiés pour porter une bombe atomique simple, c'est-à-dire sans GPS. Dans tous les cas, il s'agirait là de porteurs d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire d'armes nucléaires plus petites en charge d'explosives que l'arme nucléaire stratégique, mais néanmoins. Très, très destructrice. Une petite bombe tactique, c'est plusieurs fois Hiroshima, me disait tout à l'heure le spécialiste aéronautique Xavier Tittleman, que j'interrogeais sur le sujet. La Biélorussie possédait des armes nucléaires tactiques lorsqu'elle faisait partie de l'Union soviétique, tout comme l'Ukraine et le Kazakhstan. Tous trois ont renoncé à ces armes nucléaires dans le cadre du mémorandum de Budapest en 1994. Mais, mais en mai 2023, le dirigeant Alexandre Loukachenko a signé un accord avec Vladimir Poutine permettant à la Russie de positionner des armes nucléaires tactiques en territoire biélorusse. Les livraisons ont commencé en juin, annonce faite par Vladimir Poutine lui-même lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. Écoutez. Et en décembre dernier, à l'occasion de la visite à Minsk de Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko a confirmé avoir également déployé les systèmes Iskander-Rem remis par la Russie. Donc, Laura, si je vous suis bien, c'est la suite de cet accord passé entre les deux hommes. Une escalade de plus dans la rhétorique nucléaire, me disait tout à l'heure Xavier Tittleman. Rappelons que les déclarations biélorusses interviennent le lendemain de l'annonce faite par la Russie d'exercice d'armes nucléaires tactiques prévue dans un avenir proche. Un alignement qui est très assumé, vous allez le voir. Ainsi, j'ai retrouvé une déclaration annonciatrice faite par Victor Crénine, le ministre de la Défense que nous avons écouté tout à l'heure. Faites celle-ci au mois de janvier dernier. Un nouveau chapitre s'est ouvert dans lequel nous définirons clairement nos obligations envers nos alliés. Qu'est-ce que vous aviez dit, Christophe, tout à l'heure, c'est bien d'avoir des amis, c'est ça ? C'est bien d'avoir des amis, surtout quand on peut compter sur eux. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions.